Ici, l'an, les Français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Consacré à l'histoire de la France libre et de la résistance. Et dans cette période qui précède les cérémonies anniversaires de la bataille de Birakem, nous pouvons notamment rappeler que François Broch est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Birakem » aux éditions Perrin, paru en 2008, et de la cathédrale des Sables, aux éditions Belin, sorti plus récemment. Alors toujours très actif, François Broch vient de faire paraître cet ouvrage. Il n'avait pas 20 ans. La révolte des jeunes, 1944, aux éditions Talendier. Alors un ouvrage qui décrit à travers 18 récits individuels ou collectifs, les ressorts intimes d'un engagement exemplaire. Et qui vient démontrer que la lutte contre l'occupant fut souvent livrée par des adolescents et parfois même par des enfants. C'est pourquoi cette conférence sera, j'en suis sûr, très utile. Et c'est pourquoi aussi nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui notre ami François Broch à la Fondation de la France libre. Bonsoir François. Bonsoir et merci de m'accueillir une fois de plus. Je vais commencer par une phrase, la phrase suivante. La France combattante n'a été qu'un long dialogue de la jeunesse et de la vie. C'est une phrase de Pierre Brousselette, qu'il a prononcée le 18 juin 1943 à l'Albert Hall, en hommage, au, je cite encore Brousselette, au colonel de 30 ans, au capitaine de 20 ans et au héros de 18 ans. En somme, à tous les niveaux, la France est une histoire de jeunes. Jean-Louis Crémé-Briac le dit très bien dans son Histoire de la France libre. Ça a été une aventure collective de jeunes gens. Et dans son étude sur la sociologie des Français libres, Jean-François Murassiol établit que l'âge moyen d'engagement est de 22 ans, que les trentenaires sont très nombreux dans la France libre, et qu'au moins 5% des Français libres ont moins de 17 ans. C'est donc le mystère du dialogue dont parlait Brousselette qu'il convient d'éclaircir, et du moins d'essayer de l'éclairer. Alors, on va déjà examiner les raisons de l'engagement. Elles sont multiples, ces raisons. Il y a des raisons précises qui sont identifiées, que Jean-François Murassiol et d'autres historiens ont identifiées et explorées dans leurs ouvrages. « En tout premier lieu, les origines familiales et régionales ». Je voudrais partir d'un petit discours qu'avait l'habitude de tenir Louis Cortot, un compagnon de la Libération qui avait été FTP dans sa jeunesse, et qui aimait bien venir expliquer son parcours dans les écoles. Je l'ai accompagné, je raconte dans un chapitre qui lui consacrait, la visite que nous avons faite dans un collègue du 13e arrondissement. Et son discours m'a toujours rappelé, c'est un discours dont il avait l'habitude et qu'il répétait souvent, que je lui ai entendu répéter également à l'Élysée lors de la remise des prix au lauréat du concours national de la résistance. Et ce petit discours me rappelait le début de David Copperfield. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce début. C'est un début très prosaïque. On lit dans David Copperfield. « Pour commencer par le commencement, je suis né un vendredi à minuit, je suis né à Blundestone, dans le comté de Suffolk. » Et il déroule son histoire. Et Louis Cortot disait ceci, « Je m'appelle Louis Cortot. Je suis né en 1925 à Saint-Bernon, à 25 km de Dijon. Je suis issu d'une vieille famille de cette localité. En 1588, un certain Claude Cortot y était échevin. Mon oncle Jean me parlait de la guerre de 1870. Mon père, Louis Artisan Ferblanquier, me parlait de la guerre de 1914. Et il continue en disant qu'il a fréquenté l'école communale, qu'il rend hommage à son instituteur. Il en a gardé un très bon souvenir. Et il a été instruit, donc tout jeune, dans cette école communale qu'il a quittée à 12 ans, il a été instruit dans le respect de la patrie et de la République. On sent bien en écoutant, on sentait bien en écoutant Louis Cortot, que ces deux piliers, la patrie et la République, étaient indissociables dans son esprit. Il aurait pu d'ailleurs ajouter qu'il avait un arrière-grand-père qui avait des idées républicaines, déjà, et sous la monarchie de Juillet, et qui avait été puni pour ces idées-là. Et en sanction, on lui avait interdit de lire et d'écrire. Naturellement, il s'est empressé d'enfreindre cette sanction. Et moyennement quoi, il avait été envoyé à Cayenne aux frais de l'État. Donc, ce souvenir, cette tradition républicaine, est très vivace dans la famille Cortot, comme dans beaucoup d'autres familles de Français libres, de jeunes Français libres. Chez les Cortot, on est attaché aux droits de l'homme, à la Grande Révolution, aux idéaux, aux acquis sociaux du Front populaire. On retrouve cette tradition républicaine et patriotique, les deux se mélangeant. Je suis consacré en chapitre. Dans cette extraordinaire famille Vourche, des Bretons, le père, la mère, les huit enfants, étaient tous résistants, entrés en résistance, tout naturellement, parce qu'on ne pouvait pas supporter la vision des Allemands. Et tout de suite, on a, sans hésiter, sans raisonnement idéologique précis, on est en train de résistants, on a rejoint des réseaux. L'un des enfants Vourche sera d'ailleurs reconnu comme un compagnon de la libération. Des origines régionales aussi, il est évident que les Alsaciens et les Lorrains étaient en première ligne pour mal supporter l'occupation allemande. Les gens du Nord également se souvenaient que l'Allemagne avait occupé leur territoire, notamment pendant la Grande Guerre. Le souvenir, alors, il y a les origines familiales, régionales, et le souvenir de la Grande Guerre, qui est très très présent chez les jeunes qui s'engagent dans la France libre. Dans beaucoup de familles, on a le souvenir d'un père, d'un frère qui a été tué. Jules Murassiol, par exemple, qui sera secrétaire générale pendant longtemps, secrétaire générale de l'Ordre de la Libération, a eu un frère qui a été tué aux Éparges. Henri Malin, futur officier dans la 2e DB, au 51e Réunion des Charts de Combat, souhaite venger son père qui a été tué sur le front de Salonique. Philippe Raguenot, futur membre du mouvement Combat, confie qu'il a été nourri au récit de la Grande Guerre. Donc le souvenir de la Grande Guerre est très très présent. Découlant de cette cause, l'autre cause est évidemment la révolte devant la défaite. On ne supporte pas, Pierre Lefranc, qui a 18 ans et qui est étudiant à Sciences Po, dit qu'il ne supporte pas l'idée de la défaite et qu'il veut se battre. Jean-Pierre Vernon, qui est un philosophe et un professeur, déjà plus mûr que le jeune Lefranc, écrit que ce n'était pas seulement la défaite, c'était une décomposition, un effondrement. Alors, il n'y a plus de manière plus prosaïque, l'importance du discours de Pétain, le 17 juin. Le maréchal donc annonce le 17 juin que la Frente dépose des armes. Et il a, sans le vouloir bien sûr, fait ce soir-là beaucoup de recrues pour la future résistance. C'est par exemple le cas de Pierre Mesmer et Jean-Simon, qui sont tous les deux jeunes officiers dans un messe militaire et qui, entendant le discours de Mesmer, de Pétain, qui est diffusé, se lèvent sans échanger un mot, tous les deux, se retrouvent dehors et prennent une moto et foncent vers Marseille sans réfléchir. C'est le discours de Pétain. Oldie de Vasselot, qui sera un futur agent de liaison du réseau Comet, entend les deux. Elle entend le discours de Pétain, elle est effondrée et elle entend également, elle est une des rares personnes à avoir entendu le discours de l'appel du général de Gaulle le lendemain. et elle dit qu'elle est devenue gaulliste sur le champ. Donc ce sont des réactions qui sont, que je qualifierais presque de viscérales, instantanées, immédiates. D'ailleurs, elles sont résumées par cette phrase de Chakrum-Guerre, le futur artillère de la DFL, qui disait que, disait ceci, nous sommes les gens du refus. Voilà, c'est un refus, c'est le nom que le général de Gaulle a lancé sur les ondes de la BBC et qui est repris par les gens qui s'engagent dans ce qui n'est pas encore la résistance. Pour l'instant, c'est un refus. Découle de cette cause, la révolte devant la défaite, la révolte, évidemment, devant l'occupation. Je prends l'exemple de Pierre Rubé qui a 15 ans en 1940, qui est à l'école des enfants de troupes et qui est une école des enfants de troupes qui est évidemment soumise à une intense propagande de l'État français, de la Révolution nationale. Il est écœuré, il s'évade, il est repris, il est arrêté il s'évade à nouveau et là, il entre dans un groupe franc de l'organisation civile et militaire en 1943. Et il a l'idée de préparer le dynamitage d'une carrière où les Allemands ont entreposé énormément de matériel. Cette carrière se situe à Heurtebise, près de Jonzac, sur la ligne ferroviaire Nantes-Bordeaux. Alors, je raconte le détail de la préparation et de l'exécution. Le résultat, ça a été trois jours d'explosion ininterrompue et malheureusement, Pierre Ruibé n'y survivra pas. Beaucoup d'Allemands seront tués également dans ces explosions. Berthi Albrecht, futur membre du mouvement de libération nationale et de combat, future adjointe d'Henri Freudet, déclare qu'elle a tellement souffert qu'elle trouve tout de suite les moyens de les foutre à la porte et de leur faire le plus de mal possible. Autre réaction, celle de Jacques Stadieu, futur membre du groupe Lorraine, casser la gueule aux Allemands, les foutre dehors. Josette Torrent, à 12 ans, elle est donc, à 12 ans, elle se contente d'observer la présence des Allemands qui ne lui plaît pas. Son père est lui-même agent de liaison dans la résistance, engagé déjà dans un filiat du réseau Galia, du réseau de résistance Galia. et son père, alors là, on a un cas qui est un peu particulier, son père, donc, assure des liaisons régulières avec le réseau et un jour, il est indisposé, il est malade, il a, il y a un rapport fusionnel entre Josette et son père et il lui demande d'accomplir ce jour-là cette mission, la mission dont il devait s'acquitter ce jour-là. et Josette le fait, elle a 12 ans et demi, elle court un grand danger, elle va porter des documents qui sont ensuite pris par un autre agent du réseau, on a du mal, il faut se replacer dans l'époque, évidemment, il ne faut pas résoudre aujourd'hui, un père de famille ne demanderait jamais à une fille de 12 ans d'accomplir une action qui risquerait au mieux de lui valoir un tabassage et au pire de lui valoir d'être déporté mais à l'époque tout ça avec le rapport fusionnel que je signerais entre le père et la fille tout ça paraissait naturel, elle l'a fait naturellement, elle s'est engagée dans ce réseau. Autre motivation c'est d'Henri Acochard qui est un familier de la maison qui était un formidable passeur de mémoire, un conteur extraordinaire, Henri Acochard a 17 ans il est le fils d'un médecin qui a lu Mein Kampf et qui un jour lui a donné à lire Mein Kampf et il a dit au jeune Henri lis ce livre ça va t'intéresser et Henri Acochard lit Mein Kampf et il raconte que ça donnait l'impression d'avoir été écrit par un fou mais que ce fou était devenu le fureur et à partir du moment où le fureur envahit la France il part il décide de partir pour continuer le combat en Angleterre parce qu'il ne veut pas être l'esclave un esclave il ne veut pas être un esclave voilà et il va rejoindre l'Espaiï de la première DFL alors ça ce sont des raisons qui sont identifiables précises identifiables il y a des raisons qui sont beaucoup plus difficiles à cerner beaucoup plus floues peut-être alors j'ai essayé de les tout de même de les identifier mais en portant de l'idée Jean-François Murassiol énumère les raisons je vous en ai parlé mais tout en reconnaissant qu'il subsiste dans ses motivations ce qu'il appelle une part mystérieuse en grande partie insaisissable par l'historien c'est ce propos curieux parce qu'en principe il ne devrait y avoir aucun sujet insaisissable par un historien mais ce propos est confirmé par Pierre Laborie le grand historien des mentalités sous l'occupation qui pose la question suivante pourquoi s'engager pour une cause collective et il répond cela reste une énigme alors il y a plusieurs raisons qu'on peut dégager il y a d'abord une raison d'ordre éthique spirituel moral Jean Cassou le futur chef des FFI de la région de Toulouse parle d'un fait moral essentiel pour tout résistant de son côté Alban Vistel futur chef du Ronalp parle d'un appel venu du plus profond de la libre conscience dit oui c'est René Génin qui écrit dans une lettre antérieure au 18 juin au moment la défaite n'est pas encore consommée mais elle est pratiquement acquise il dit René Génin écrit à aucun moment nous ne devons capituler on ne traite pas on ne compose pas avec un monstre qui incarne l'hostilité à la morale encore la morale à la civilisation au christianisme et il ajoute nous pouvons être nous pouvons être obligés de subir nous ne devons pas consentir il y a une deuxième cause plus difficile à cerner qui est que j'appellerais le tempérament c'est en fait c'est une expression de de Ravadelle c'est ça Ravadelle qui était le chef régional des FEPI de Toulouse qui dit Ravadelle dit mon tempérament c'est de faire c'est mon tempérament qui a joué Daniel Cordier jeune qui a 19 ans en 1940 dit écrit dans Alias Caracalla qu'il veut devenir par la guerre un homme à part entière Pierre Lefond que j'ai cité tout à l'heure s'écrit quelle chance à 18 ans de risquer sa vie pour une idée autre exemple de tempérament d'une femme qui a montré qu'elle en avait beaucoup c'est Madeleine Riffaud une grande résistante qui aura 100 ans l'année prochaine sans doute j'espère pour elle et qui n'a rien perdu de son ardeur de ses convictions elle est une jeune fille de 16 ans à la gare d'Amiens elle attend un train à la gare d'Amiens elle est évidemment très mignonne et elle se trouve sur le quai de la gare avec une poignée de soldats allemands et qui commence à l'importuner et donc elle essaie de se défendre quand même peu et soudain un supérieur arrive et les disperse les mets fin à cette scène mais en même temps se tourne vers elle et lui envoie un coup de pied elle dit un coup de pied au cul c'est ce qu'elle raconte et elle va rouler par terre elle se relève furieuse en disant que en pensant elle a ce sentiment elle le dit encore aujourd'hui les occupants ne doivent pas humilier les gens parce que c'est l'humiliation qui est à la base de la résistance elle dit d'ailleurs voilà ensuite elle sera un agent elle va entrer au front national des étudiants en médecine et elle sera un elle participera à des sabotages et elle logera deux balles dans la tête sur le pont de Sopherino au moment de la libération de Paris après avoir été horrifiée par le massacre d'Oradour donc et elle dira elle confiera c'est d'un coup de pied au cul par un allemand qui est parti tout le reste donc le tempérament c'est un deuxième le troisième la troisième raison un peu générale enfin mystérieuse c'est le goût de l'aventure un peu inattendu le goût de l'aventure Jeannine Maurice a 19 ans elle est étudiante au Beaux-Arts de Toulouse elle sera agent de liaison dans un réseau du spécial opération exécutive britannique elle confie c'était passionnant c'était la grande aventure on savait pourquoi on le faisait le mot aventure revient chez des hommes que j'ai connus qui me sont très chers ce sont les Thaïtiens du bataillon du Pacifique les Thaïtiens sont des à la fois des îliens c'est à dire des habitants d'un univers très fermé et en même temps des grands navigateurs des grands aventuriers qui passent leur vie sur les mers à bord des pirogues et dont tout en ayant pour leur terre natale un grand amour ne sont jusqu'à s'en évader pour aller courir des aventures et là c'est la guerre la défaite française leur offre une formidable raison de partir à l'aventure sous couvert de patriotisme d'aller à la défense de la mère patrie d'aller secourir la mère patrie de faire ce grand voyage aucun d'eux ne connaissait la France et ils décident donc de s'engager dans le bataillon du Pacifique parce que c'était l'aventure ils me l'ont dit quand j'ai été les voir sur place pour accueillir leur témoignage c'était évidemment la défense de la mère patrie affaiblie le désir de participer à un combat alors qu'il n'avait pas il n'était pas il ne s'était pas battu jusqu'à présent et puis en même temps l'aventure le goût de l'aventure le désir de partir donc l'aventure il y a également une raison qui est encore plus mystérieuse si on peut dire et inattendu c'est le bonheur Paul-Marie de Lagorse futur résistant parle de l'étrange bonheur de faire ce qu'au plus profond de nous-mêmes on avait décidé puisqu'il était insupportable de ne rien faire contre l'ennemi qui était là l'étrange bonheur Brigitte Friang également futur résistant parle de la gaieté enfantine de ses camarades l'importance du bonheur dans la résistance est extrême dans les lettres des condamnés à mort l'expression ils meurent heureux et ils souhaitent que leur pays soit heureux que les gens qu'ils laissent que leur famille soit heureux c'est un on retrouve dans la dernière lettre de Missak Manoukion on retrouve ce désir aussi de rendre heureux le programme du conseil national de la résistance s'appelle et c'est pas un hasard les jours heureux donc la notion de bonheur est très importante dans la résistance alors ça ce sont donc les raisons de l'engagement maintenant il faut voir les formes que prend cet engagement le grand mot qui revient dans tous les récits dans toutes les confidences des anciens résistants c'est faire faire quelque chose il faut faire quelque chose le père du romancier Marc Lévy Raymond Lévite qui était engagé dans les FTP a cette formule ne pas avoir rien fait c'est déjà extrêmement important pour sa propre dignité il faut faire quelque chose peu importe faire quelque chose Rabenel le dit être dans la résistance ça veut dire faire alors faire il y a d'abord les actes individuels qui sont de tous ordres depuis les actions de fourmis dont parle Colette Marin Catherine tracer des V sur les murs par exemple fleurir les tombes des résistants ou des aviateurs des pilotes anglais abattus distribuer des tracts des journaux clandestins aller collectionner aller prendre dans les mairies des tickets d'alimentation pour les réfractaires ou STO alors donc tous les degrés sont envisageables jusqu'à l'acte suprême qui consiste à abattre un allemand comme le fera Madeleine Riffaut sur le pont Solferino le 23 juillet 1944 j'ai souvenir d'un propos de tenu un jour d'Anel Cordier qui parlait très simplement de son action dans la résistance auprès de Jean Moulin et qui n'a qu'un regret qui ne conservait qu'un regret dans sa vie de ne pas avoir tué d'allemand voilà c'était l'acte suprême du patriotisme résistant alors évidemment entre les actions fourmis et de tuer un allemand il y avait toutes sortes de stades l'aide aux prisonniers évadés par exemple c'était le cas c'est le cas d'Anise Girard qui avait 18 ans en 1940 dont la famille était accueillée les réfugiés allemands déjà avant la guerre les réfugiés allemands qui étaient persécutés par le régime Anise Girard n'aimait pas d'ailleurs l'expression entrer en résistance elle lui rappelait entrer en religion elle dit que c'était pas ça que c'était simplement entrer en résistance c'était faire quelque chose de concret d'efficace contre les allemands elle dit ceci nous avions un vocabulaire extrêmement simple nous disions faire quelque chose on faisait ou on ne faisait pas elle fera elle fera des missions pour le réseau Gloria lié à l'intelligent service elle débute elle commencera d'ailleurs c'est son action en signalant les implantations des ballons captifs autour de Paris qui étaient destinés à empêcher les raids des avions alliés il est important d'ailleurs de dire de rappeler on le fait de plus en plus dans les ouvrages consacrés à la résistance que la résistance est souvent de manière importante et souvent d'abord une affaire de résistantes des résistantes sont d'abord des résistantes elles sont souvent les premières à mal ressentir la présence allemande qui leur paraît insupportable je cite souvent le cas de Germaine Tillon qui est une ethnologue en Algérie qui rentre d'une mission ethnologique en Algérie qui sort de chez elle à la maison dans le quartier du Trocadéro et qui voit pour la première fois de sa vie depuis la défaite un officiel bon dans la rue elle en éprouve une nausée immédiate et elle est obligée de rentrer chez elle pour vomir voilà c'est une réaction c'est un acte viscéral alors les résistantes ont souvent longtemps été méconnues ce n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'elles sont restées dans l'ombre en jouant un rôle essentiel pour le bon fonctionnement des réseaux elles étaient secrétaires agents de liaison agents de renseignement elles s'occupaient de l'hébergement de la cuisine et puis également bon des filières d'évasion il y a une formule de l'historienne Claire Andrieux que j'aime bien qui est d'ailleurs la fille d'Anise Gérard elles élèvent les tâches domestiques au rang d'action patriotique voilà il faut on ne prendra jamais assez justice aux résistantes alors ça sont les actes individuels un temps les actes collectifs je consacre quelques chapitres à des des gestes collectifs alors il y a évidemment la fronte des étudiants de Paris le 11 novembre 40 il se donne le mot dans les facultés dans les lycées pour aller fleurir la tombe du soldat inconnu remontant les Champs-Élysées manifestation interdite qui n'est pas qui est réprimée pour les allemands mais il n'y a pas de mort ce jour-là il y a des blessés Pierre Lefranc a été blessé à la jambe par exemple on leur tire dessus mais sans les tuer il y a le autre exemple de résistance collective c'est ce groupe qui est représenté en couverture c'est le groupe des des jeunes de Port-Mahon qui décident d'entreprendre une folle aventure pour le coup de traverser de partir pour l'Angleterre en canoë et il prépare il y a un qui achète un canoë il y a deux canoë qui sont en plus ou moins bon état pendant plusieurs semaines il prépare leur déplacement qui était absolument une folie pure ne serait-ce que parce que la manche était surveillée par la flotte allemande et ils amassent du sucre de l'eau des quelques provisions et puis ils se lancent une nuit à l'aventure sans prévision de leur famille mais enfin leur famille était peut-être au courant d'ailleurs quelqu'un peut nous vous pouvez peut-être nous donner des précisions normalement il y a un professeur des jeunes qui était prévenu voilà mais les autres normalement n'étaient pas prévenus Hugues Lavoie est l'un des neveux de l'un des des saints galopants donc ils réussissent c'est un exploit extraordinaire et qu'ils n'auraient pas dû réussir ils réussissent et l'événement est tellement l'exploit est tellement incroyable qu'ils sont reçus par Winston Churchill et la Day Clementine au 10 Downing Street et on leur offre le champagne des petits des petits fours et puis ils sont dirigés très rapidement vers les codes des cadets de la France Libre ils vont entrer à la France Libre autre exemple de groupe de résistance collective des cinq martyrs du lycée Buffon qui se lancent très vite sans doute influencés ou approuvés par un de leurs provinceurs Raymond Burgard qui sera déporté et qui ne reviendra pas dans l'action immédiate ce qu'on appelle l'action immédiate c'est à dire le sabotage en tout genre ça va durer plusieurs semaines ils vont empoisonner la vie des allemands pendant plusieurs semaines ils finiront par être pris et ils seront fusillés tous les cinq le même jour donc ce sont individuels ou collectifs ces réactions montrent qu'on peut en tirer la conclusion que ces jeunes de toutes les origines de toutes les formations disent non à tout ce qui tire la France vers le bas par exemple le renoncement qui sera dénoncé par de Gaulle dans tous ses discours mais tous ces exemples montrent bien que leur engagement n'est pas dicté par des analyses politiques par des partis préidéologiques même si ces engagements existent par exemple on l'a vu pour la famille Cortot Louis Cortot sera lui FTP il serait membre du parti communiste mais je parlais tout à l'heure de réaction viscérale je parle également dans mon livre c'est l'instinct vital qui pousse ces jeunes à s'engager c'est réponse au discours de Pierre Bossolet le dialogue entre la jeunesse et la vie c'est vraiment la jeunesse il y a une réaction que j'aime bien c'est celle du journal clandestin Libération du 1er mars 1943 qui est sur toute la largeur de la une la jeunesse française répond merde voilà il n'y a pas d'analyse politique il n'y a pas de raisonnement c'est simple c'est le mot de Cambron c'est le nom définitif le refus résolu il y a un autre point qu'il faut voir aussi devant cet engagement des jeunes c'est leur attitude devant le danger parce qu'ils courent un grand risque le général Simon m'a dit un jour le général Simon ancien chancelier de l'ordre de la libération ancien de la légion il m'a dit ceci la mort faisait partie du contrat on le savait depuis le début on savait qu'on risquait tout mais ça n'avait aucune importance ça faisait partie du contrat c'était accepté Gérard Théodore qui était au régiment d'artillerie de la DFL qui était amputé d'une jambe à Biroquin disait ceci à 19 ans on pense qu'on s'en sortira toujours Henri Ferté alors le cas d'Henri Ferté est extraordinaire parce que je crois que je n'en ai pas parlé déjà oui Henri Ferté c'est un jeune garçon de 16 ans qui est qui aime l'aventure qui adore alors il a en particulier une lecture favorite qui est celle du Comte de Montecristo et le Comte de Montecristo qu'est-ce que c'est au fond sinon l'histoire d'une vengeance implacable et pour Henri Ferté donc épris de ce héros qui va se venger sans faire de psychanalyse à dessous je pense que pour lui c'est entrer en résistance et se venger de la présence des Allemands en leur faisant le plus de mal possible et ce garçon de 16 ans va effectivement leur faire du mal et va abattre un Allemand et il dit il était très admiratif aussi de l'exploit du commandant Charcot qui a disparu au Pôle Nord à bord du pourquoi pas et il disait à ses parents je n'ai pas envie de crever dans mon lit je ne vais pas mourir non je vais mourir comme le commandant Charcot sur un bateau je vais tomber d'un avion ou je vais être tué par des sauvages alors il ne sera pas il ne mourra pas de tomber dans un avion ou à la proue de son bateau mais il sera bien tué par des sauvages c'est vrai d'une certaine façon puisqu'à 16 ans et 11 mois il sera fusillé à la citadelle de Besançois et il disait à son père rien ne m'arrêtera tu m'entends rien Odile de Vasselot qui était agent de liaison et convoyeuse du réseau franco-belge encore quelqu'un qui vit toujours d'ailleurs il a eu 100 ans cette année elle se porte très bien elle confie qu'elle ne pense pas au danger elle disait elle dit ceci c'est quelque chose d'un peu abstrait Jacqueline Fleury il y a 17 ans elle aussi elle appartient à une famille de résistants elle sera agent de liaison du réseau Mitridate spécialisé dans les émetteurs radio-clandestins elle confie on connait tous les dangers en ignorant ce qui peut advenir après Simone Ségouin qui a disparu il y a quelques mois membre d'un commande au FTP en Euréloir dit je n'avais peur de rien je ne pensais pas qu'il pouvait m'arriver quelque chose on peut estimer que c'est de la conscience du courage en tout cas une grande foi dans la justesse de la cause un peu de tous ses sentiments à la fois c'est certain Mélanie Berger à 19 ans elle distribue des tracts et un journal clandestin à Montauban elle dit que je n'avais peur de rien je ne pensais pas qu'il pouvait m'arriver quelque chose non ça c'est Simone Ségouin pardon Mélanie Berger elle sera prise et elle pour avoir distribué ses tracts elle disait elle confiera après plus il me battait plus j'étais dur je leur crachais dessus c'est inconscience courage tout ça est très mélangé Lazar Pitkovic qui a 10 ans en 1940 il est c'est un juif d'origine juive polonais il est pris dans l'arabe du Veldiv avec ses parents ses parents ne reviendront pas lui il s'échappe du Veldiv il devient agent de liaison des mouvements unis de résistance il sera dénoncé et il sera arrêté par les hommes de Barbie à Lyon il dira ils m'ont cogné mais je n'ai rien lâché Anne-Marie Tréguet 19 ans recrutée en 1943 pour observer le mouvement des troubements dans le Morbillon ensuite elle sera cantinière au Maquis de Saint-Marcel elle dit ceci personne ne parlait de la peur ça n'existe pas dans ces moments là Jacqueline Fleury qui sera déportée à Ravensbrück où on retrouvera deux autres femmes extraordinaires Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle elle sera envoyée en commando ce sont des ces annexes des campes d'entration où elle sera employée à fabriquer des armes et naturellement elle sabotera cette fabrication elle ne sera pas prise mais elle dit c'était de l'inconscience pure quand j'y repense alors en conclusion on peut citer également Anne-Marie Trégouette qui dit j'ai fait ce que j'avais à faire rien de plus il y a une grande modestie dans le récit de leurs exploits on a enregistré ici on l'a vu plusieurs fois avec Henri et Cochard qui racontait toute l'histoire d'un francif sans jamais se mettre en avant avec une extraordinaire modestie Lazare Pitkovic dit je savais ce que j'avais à faire et je l'ai fait au deal de Vasselot la seule chose qu'il faut toujours conserver c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras Janine Maurice qui sera déportée à Weisbrück pose une question c'est un dilemme qui se posera à peu près tous les déportés au retour de la guerre dire ou ne pas dire beaucoup de déportés choisissent de ne pas dire d'oublier et surtout de ne pas raconter parce que en particulier pour les déportés juifs qui sont des miraculés de la Shoah qui n'ont pas été exterminés raconter c'est banaliser ils ne veulent pas ils préfèrent ne rien dire en tout cas sur le moment cette attitude va durer jusqu'aux années 1970 alors dire c'était donc banaliser mais se taire en même temps pour Janine Maurice se taire c'était courir le risque de l'oubli alors finalement elle a décidé de dire elle a été aidée en cela par des journalistes qui l'ont aidé à mettre de l'ordre dans ses à raconter c'est donc voilà ce Madeleine Riffaud que je citais également disait l'expérience de cette de la résistance et de la déportation marque évidemment toute une vie elle dit Madeleine Riffaud dit je ne pourrais pas mener une vie toute bête sans m'engager elle elle s'engagera dans les luttes coloniales elle publiera même un livre elle deviendra agent hospitalier pour publier un livre sur les soignants elle dit que les les soignants des hôpitaux et notamment ceux du du Covid sont les véritables résistants sont les résistants d'aujourd'hui Jacqueline Fleury dit il veut également lutter contre l'oubli elle dit qu'il faut avoir l'esprit dur et le coeur mou c'est une formule de Maritain qu'elle reprend à son compte et non l'esprit mou et le coeur sec Henri Accochard recommande aux jeunes de ne jamais renoncer à la liberté il a cette formule dès que vous êtes coincé physiquement et moralement vous devez partir c'est un peu ce qu'a fait De Gaulle en 40 coincé il a choisi une fuite une fuite évidemment qu'il n'était pas une fuite une fuite créatrice en quelque sorte alors Louis Cortot s'adressait aussi aux jeunes je voudrais citer le discours qu'il tenait aux jeunes lors de la remise de leur prix au lauréat du concours national de la résistance à l'Élysée en 2015 il disait ceci j'ai connu une France où il y avait très peu d'automobiles pas d'eau courante dans le logement pas de gaz pas d'électricité mais j'avais quelque chose de bien plus précieux de bien plus utile pour la vie j'avais un idéal voilà c'est ce qu'il a c'était la conclusion de son discours je voudrais terminer en citant deux formules qui me sont chères la première du général de Gaulle il disait en parlant des cadets de la France libre ils ont consolé la France une formule très forte et la seconde bon qui est beaucoup plus inattendue mais qui n'est pas non plus inintéressante j'ouvrais récemment les enfants humiliés de Marnanos et je suis tombé sur cette formule qui m'a tout de suite retenu il faut beaucoup de jeunes fous pour faire un peuple héroïque je crois que c'est la meilleure conclusion un grand merci à François Broch pour cette présentation de son dernier ouvrage donc il n'avait pas 20 ans la révolte des jeunes 1940-1944 on va aller évidemment merci déjà de nous avoir présenté ces portraits finalement qui sont de très beaux visages de la résistance et aussi François c'est vrai que ces jeunes résistants certains et certaines sont toujours en vie aujourd'hui il y en a plusieurs dans le livre et c'est ceux que nous connaissons mieux également donc c'est aussi le visage que nous connaissons nous et cette jeunesse on associe beaucoup la résistance à la jeunesse et c'est important de le rappeler je crois que c'est vraiment la force de ce livre alors on va donner la parole à la salle parce que voilà il y a certainement des questions certainement des remarques qui seront faites suite à cette conférence merci pour cet exposé j'ai une question un peu globale vous avez évoqué à plusieurs reprises des propos tenus par certains protagonistes l'un des premiers qui m'a choqué c'était de dire on n'entre pas en résistance comme on entre en religion ensuite vous avez évoqué l'idée d'avoir la foi dans la justesse de ce combat vous avez cité Maritain vous avez cité les propos de Mme Vasselot qui effectivement interrogé récemment lors de la libération quand je l'ai interrogé sur la présence de la peur elle m'a répondu mais je ne sais pas ce que c'est moi je m'interroge sur les motivations de certains et en l'occurrence certains que j'ai pu côtoyer vous n'avez pas parlé de motivation spirituelle or je pense que dans l'exaltation de la jeunesse il y a également cette part de mystique que l'on retrouve chez de nombreux combattants alors à l'inverse de ceux de 1914 qui étaient marqués par la laïcité d'ailleurs on peut dire que les polluts de 1914 ne sont pas d'air légieux ils le deviendront peut-être à l'issue du conflit chez ces français libres et chez ces résistants quand on voit le martyr de certains qui est comparable au martyr de certains premiers chrétiens est-ce qu'on ne peut pas penser à l'idée que la spiritualité a guidé leur combat la spiritualité a guidé leur combat la spiritualité vous parlez de la religion la religion oui on aurait pu en parler un peu plus longtemps c'est vrai que le national socialisme était ennemi de la religion catholique la part de l'engagement la part des chrétiens dans la résistance est importante oui et des juifs de la même manière mais pas que des chrétiens de ceux qui avaient une foi marquée et exaltée vous pensez à quelqu'un je pense à un homme en particulier qui n'était pas si jeune que cela mais qui s'appelait André Ziernelde qui a laissé une prière que nous avons trouvé dans un carnet en juillet 1942 et qui a dit des mots à celui qui l'a qui l'a accompagné jusqu'au dernier souffle où effectivement ces mots sont des mots de religion et André Ziernelde a laissé une prière qui allait devenir après la guerre comme vous le savez en 1946 la prière des parachutistes donc je pense à lui mais je pense aussi à la baraque des prêtres je pense à des moines qui ont été arrêtés je pense à des prêtres qui ont pris la place de certains déportés voilà c'est un nombre d'exemples je pense notamment à une personne qui est moins connue mais qui a aussi sa part qui est un homme qui a ensuite combattu sous l'uniforme de l'armée française en Indochine voilà j'ai beaucoup de personnes qui je pense mais qui m'ont parlé de leur foi oui oui mais on peut penser également au père Sabé par exemple qui a pris la suite de mon père à la tête du patrimoine pacifique à Birakem mais là j'ai voulu me consacrer c'est très subjectif j'ai fait un choix très subjectif d'abord deux ou trois personnes que je connaissais bien en dehors des Thaïciens Louis Corteau et Cochard Pierre Lefranc également que j'ai bien pratiqué et puis bon j'ai respecté une parité vague parité entre hommes et femmes j'aurais pu effectivement insister davantage sur l'engagement des chrétiens mais les cas que vous citez ce ne sont pas uniquement des jeunes donc effectivement il y aura peut-être une suite à ce livre en tout cas la matière est abondante vous étiez pour parler des motivations vous avez propos de tenir compte de vos motivations vous parliez du bonheur de l'aventure mais je pense qu'il y a aussi parmi les motivations premières la foi j'ai parlé des motivations d'ordre spirituel et moral il est évident que l'appartenance religieuse c'est parti par rapport à la foi est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt une question d'éducation il n'y avait pas le choix pour les jeunes oui je voulais justement dire qu'à une certaine époque donc à l'époque de ces jeunes il n'y avait pas trop le choix tout le monde avait une éducation religieuse surtout dans l'ouest de la France où d'ailleurs c'est demeuré encore maintenant c'est pas une critique que je fais mais je me dis que l'éducation religieuse elle était de fait on allait on allait à l'école déjà il y a eu l'acquis de l'école qui n'était pas toujours évident puisque ça date je crois de Jules Ferry et que corrélée à ça il y avait l'éducation religieuse partout quoi l'éducation religieuse elle a suscité des vocations diverses en tout cas des itinéraires divers le clergé français a commencé par être très maréchaliste très partisan de l'état français de la révolution nationale l'appartenance religieuse n'a pas été une cause automatique d'entrer en résistance les chrétiens se sont partagés très longtemps il a fallu l'arabe du Veldiv qui était un élément de séduit les premières rafes et puis des prises de position comme celle du Mont-Séder-Saliège par exemple des prises de position dénonçant fermement les persécutions contre les juifs mais pendant très longtemps en tout cas le haut clergé a été très favorable au maréchal Pétain bon on peut dire ça vous aviez évidemment toute une partie des chrétiens français engagés dans la résistance peut-être que je me trompe mais je pense que la moitié de la France était pétainiste quand on regarde les familles il y avait une partie qui était pétainiste et l'autre une grosse majorité et c'est pour ça que quand ils sont revenus en France enfin en métropole ceux qui se sont engagés ont eu beaucoup de mal à se réinscrire dans la dynamique familiale et sociale enfin il faut il faut distinguer selon les périodes en 1940 c'est pas 50% c'est près de 100% plus pétainiste ensuite il y a eu un mouvement très progressif il y a eu deux attitudes il y a eu un respect à l'égard du maréchal qu'on a conservé alors qu'on dénonçait qu'on était ennemis de la politique de collaboration ennemis de la révolution nationale mais le maréchal Pétain a gardé jusqu'au bout souvenez-vous de son voyage à Paris en avril 1944 jusqu'au bout une grande popularité on pensait qu'on faisait ce qu'il pouvait on ne lui imputait pas les crimes du régime on les imputait à son gouvernement notamment à Pierre Laval mais pas à lui il a gardé jusqu'au bout une certaine aura je voudrais citer à l'égard de la remarque qui a été faite par monsieur le cas d'un jeune séminariste qui s'appelait François Briand qui s'est embarqué le 19 juin 1940 dans le port de la Bervrac vers l'Angleterre et qui a comment dirais-je qui a considéré il y a un livre qui a été écrit sur lui qui a considéré que son engagement religieux faisait partie de son engagement de résistant il était dans l'équipe de Cordier qui le mentionne dans l'ouvrage que vous avez cité et qui après la guerre est redevenu séminariste et père Blanc voilà comme le père Thierry Largentlieu c'est bien sur le micro d'accord d'autres questions n'hésitez pas moi je voudrais juste rebondir par rapport à votre ma vie parce que effectivement quand vous parlez de l'Indochine l'engagement moi j'ai essayé de trouver justement la cohérence entre l'engagement dans la France libre et la résistance où on sacrifie même sa vie privée clairement et l'engagement en Indochine donc j'ai essayé de comprendre ça et après c'est mon hypothèse personnelle mais ce que j'ai trouvé c'est que il a fallu réapprendre à vivre dans un environnement étranger voilà et donc un bon nombre sont partis on n'ose jamais le dire mais il faut l'écrire il faut le dire sont partis en Indochine parce qu'effectivement non seulement il y avait les chefs de la France libre qui y sont allés mais et que c'était l'empire colonial peut-être mais c'était une autre logique qu'aujourd'hui mais ils sont partis aussi parce que la famille tout ça avait éclaté et qu'ils se retrouvaient plus dans un contexte qui était différent surtout quand De Gaulle est parti ça a été très compliqué voilà c'est juste ce que ça je voulais dire parce que pour les parachutistes en Indochine ça a été un chemin de croix et on a déjà eu cette discussion sur la libération sur Avril & Connus mais on était ensemble et bien je n'ai pas changé d'avis moi non plus merci pour mon exposé qui était intéressant justement pour vous dire sur la religion mon papa est parti dans l'armée et effectivement alors lui il est athée il est fils d'instituteur et institutrice alors là ça s'explique bon mais dans l'armée il avait enfin il était en Algérie il à quelle époque ? il est parti en 39 avant l'appel du général De Gaulle de La Rochelle enfin non de l'île de Ré pour aller à la caserne aérienne d'aviation de La Rochelle et de là ils l'ont transporté à Bida à côté d'Alchéry à côté d'Alché et donc il est parti moi ce que je voulais vous dire je ne sais pas pourquoi je le veux faire ce que je voulais vous dire c'est que parmi des personnes de l'armée en 40 il y avait une personne qui était un curé et qui après la guerre a repris son poste curé mais il était à la guerre et je n'ai pas compris l'engagement d'autres questions je crois qu'il serait intéressant de parler aussi de la réaction des familles par rapport à tous ces jeunes qui sont partis qui sont engagés et moi j'ai un exemple personnel où la soeur de mon père 60 ans après lui reprochait encore d'avoir abandonné la famille pour partir en Angleterre voilà donc tout ceci n'a été possible aussi parce que en général les familles soutenaient ces jeunes quelle que soit la motivation et je ne pense pas que beaucoup de familles se soient opposées à ces engagements c'est ce que disait le père de Josette Doran à sa femme et à sa fille je vous aime beaucoup mais j'aime la France encore plus que vous un mot qui peut nous paraître un peu dur pour les officiers de carrière ce qui était le cas de mon père ne pourrait se poser pas voilà ils font la guerre ils sont là surtout sous les théâtres où on les envoie sur ce sujet excusez-moi juste une remarque Achille Muller qui est donc pour répondre à la réaction des familles Achille Muller qui est donc âgé de 98 ans qui est grand-croît de la Légion d'honneur et qui est un ancien du 4ème SAS nous a raconté il y a de nombreuses années que lorsqu'il a quitté Fort-Bac pour traverser la France et l'Espagne son père a dû le dénoncer parce qu'il était un territoire sous protector allemand et qu'en tant que tel il risquait sa propre vie donc vous imaginez un père qui dénonce son fils parce que effectivement ils sont dans une situation où s'il ne le dénonce pas il est lui-même arrêté et déporté et pour Achille Muller qui est avec une mémoire toujours très vive de toutes ces questions c'est une vraie déchirure même s'il y a eu une explication même si évidemment le travail de l'oubli a fait son oeuvre mais pour autant il y a cette blessure à cette occasion-là je voulais évoquer l'un des 5 voyageurs en canoë qui est Reynold Lefebvre qui est mort pendant la guerre mais ce qu'il faut savoir c'est que par la BBC il a été su assez vite ce qu'il avait traversé son père je dirais on a été félicité par les uns et les autres et il a fait savoir de façon un peu trop post-fensible et lui aussi il a été déporté et il est mort en déportation donc le fait de s'avouer trop au courant n'était pas toujours inversement alors c'est raconté dans la famille je ne sais pas si c'est vrai mon grand-père donc a été interrogé par les allemands et quand on lui a montré les documents anglais disant qu'ils étaient arrivés il a dit à l'officier allemand c'est de la propagande vous voyez bien que c'est impossible de traverser la manche au cadeau donc il y a parfois des circonstances qui font que les gens s'entendent sortent par une pirouette et puis inversement il fallait être discret quand même sur ces choses là c'est évident est-ce que le scoutisme a joué un rôle dans l'engagement de ces jeunes le scoutisme parce que j'ai rencontré beaucoup d'anciens résistants et déportés qui m'ont toujours parlé du rôle du scoutisme dans leur engagement est-ce que c'est vous avez retrouvé cela ? je ne l'ai pas étudié en particulier mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de scouts dans les jeunes résistants c'est ce qu'on peut dire dans les cadets de la France libre il y en a une proportion importante de toutes les obédiences scouts c'est à la fois catholiques protestantes et juives aussi c'était international ça c'est sûr et prouvé statistiquement ça mériterait une étude plus détaillée c'est sûr est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui vas-y merci beaucoup merci de mon fils de m'avoir invité à venir ce soir et d'une je trouve que votre exposé était intéressant dans la mesure où c'est vraiment un travail d'historien c'est-à-dire vous n'avez pas été au-delà de ce que les personnes disaient surtout lorsqu'il est question de motivation nous savons tous que les motivations que nous évoquons et apprendre et à laisser et souvent nous ne savons pas nous-mêmes alors que nous disons certaines choses et donc c'est un domaine très très piégeant je pense que de par votre formation vous l'avez évité et nous savons les uns et les autres je crois à éviter de nous engager dans des explications qui de toute façon reste sans doute difficilement explicable au bout du compte il reste toujours la part mystérieuse dont parlait Jean-François Mirassiol toutes les interprétations sont possibles alors est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle il donne quand même Jean-François Mirassiol il donne enfin moi je trouve très intéressant son ouvrage parce qu'il fait une analyse un peu psychosociologique des profils des engagements et entre autres quand vous dites et j'ai retrouvé effectivement ce qu'il disait aussi à travers ce que vous disiez à savoir que je n'ai plus le pourcentage parce que je n'ai pas réappris Jean-François Mirassiol mais qu'il y avait quand même des orphelins pupilles de la nation enfin c'était quand même entre autres des profils déjà un schéma de profil et ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que je ne l'ai pas retrouvé ailleurs ce qu'il écrivait là-dessus c'est une étude sociologique il est obligé de prendre en compte tous les éléments rationnels qui expliquent l'engagement et c'est évident que le milieu familial socio-culturel est très important ça relève des sciences sociales oui pas là j'ai trouvé ça intéressant moi ce qui m'a surtout intéressé c'est les réactions spontanées viscérales voilà Hubert Charmin qui dit au général Bührer je vais faire la guerre que vous n'avez pas faite que vous avez perdue cette insolence qu'on peut baptiser de plusieurs noms enfin inconscience insolence courage je voulais aussi vous poser une question je ne sais pas s'il n'y aurait pas qui se serait engagé à 20 ans parce qu'ils ne voulaient pas faire leur service obligatoire en Allemagne il est évident il y a un fait incontestable c'est que le service du travail obligatoire en Allemagne a été un formidable moyen d'alimenter les maquis au risque de monopoliser la parole même s'il ne s'agit pas d'expliquer les engagements je pense que la vertu de ce livre elle est pédagogique elle est destinée à la jeunesse et tout ce que nous faisons pour la mémoire ce ne sont pas pour nous ce sont pour les enfants qui ne savent pas ce que c'est que l'engagement qui n'ont pas connu ces acteurs et même si on n'est pas capable de définir la part mystérieuse au moins que ces jeunes aujourd'hui comprennent ce que c'est que l'engagement on le voit ailleurs on le voit dans des pays qui résistent aujourd'hui qui serait capable de dire je suis prêt à me lever et à sacrifier mon existence donc je comprends votre propos bien évidemment il y a une part mystérieuse mais l'idée c'est que les jeunes de moins de 20 ans se mettent à comprendre ce que c'est que l'engagement c'est pour ça que les récits les témoignages des anciens résistants il n'y en a plus malheureusement il y en a moins en moins je pense à Luc Cortot j'ai cet exemple en tête parce que je l'avais amené dans ce collège du 13ème c'était deux classes de 3ème réunies dans un même espace et je vous assure que pendant une heure on n'a pas entendu une mouche voler mais c'était le talent de Luc Cortot c'était celui d'Henri Écochat que nous connaissions bien aussi c'était des gens qui étaient des conteurs très simples prosaïques qui n'employaient aucune référence aucun discours sublime aucun lieu commun habituel ils racontaient très simplement ce qu'ils avaient fait sans porter de jugement voilà c'était comme ça c'était ce que je cite dans le témoignage de ces résistants c'était comme ça voilà il fallait le faire et voilà il n'y avait pas pas la peine d'épiloguer pendant des heures et ces jeunes collégiens là que j'ai vus étaient à ma grande surprise je ne m'attendais pas dire tel intérêt ils étaient scotchés comme on dit parce que Louis Cortot avait ce grand talent avec sa voix son accent bourguignon et c'est son art de dire des choses simples sans se mettre en avant et sans tirer de conclusions générales voilà il racontait le général Simon me disait aussi un jour le général Simon se lamentant sur l'état de notre juste titre sur l'état de notre société sur tous les problèmes de la jeunesse qui nous sent privée de repères avait quand même un fond d'optimisme et il me disait si vraiment les choses vont très mal un jour comme en 1940 je pense qu'il va y avoir quelque chose il va y avoir un élan chez les jeunes en profondeur que ça surgira en profondeur mais qu'on ne peut pas l'imaginer aujourd'hui c'est un acte de foi je pense qu'il faut relativiser aussi parmi tous les jeunes de France ceux qui sont engagés sont passés dans le mot de ça autant la France libre est minoritaire autant les jeunes sont aussi par rapport à la jeunesse minoritaire merci beaucoup pour votre intervention parler de sens social tout à l'heure et aussi parler pas de psychanalyse mais c'est très intéressant aussi je voulais savoir si vous êtes intéressé aux écrits philosophiques par exemple sur l'éthique de Spinoza qui dit l'homme libre ne pense rien moins qu'à la mort et aussi un argentin qui s'appelle Miguel Benazayag qui s'est intéressé justement à ces sujets je lis excusez-moi qui s'est penché sur la fragilité et a fait l'éloge du conflit voit dans le sentiment de solidarité non seulement avec les siens mais aussi avec son époque dans l'assurance de participer à une histoire plus grande que la sienne la ressource mentale qui fait de la vie vécue une véritable vie sans rouler des mécaniques mais sans oublier que la vie n'est jamais gagnée par exemple voilà c'est un extrait de quel de ce c'est un extrait de justement pour parler de ce philosophe où je vous donnerai le nom tout à l'heure c'est Miguel Benazayag j'arrive pas à le dire Benazayag une dernière remarque par rapport à ce que vous disiez j'ai assisté il y a 4 ans à une conférence aux écoles militaires de Kouet-Kidan devant une promotion d'élève officier qui portait le nom de Louis Meret qui est compagnon de la Libération et donc fait par Achille Muller alors âgé de 94 ans petit bonhomme d'un mètre 70 qui a fasciné l'auditoire qui a pourtant l'habitude de recevoir des instructions en conférence ils étaient tous scotchés et on avait face à nous 120 élèves officiers qui découvraient ce que c'était qu'un jeune caporal de la France libre ouais on peut pas les tromper longtemps il faut ils sentent instinctivement que oui la vérité c'est vrai qu'on a souvent pu mesurer cet intérêt qu'ont les jeunes les élèves pour le sujet de la résistance et de la France libre ils considèrent souvent d'ailleurs ces résistances et français comme des héros modernes et c'est vrai que pour parler de l'optimisme je me souviens de Raymond Brac qui disait que la définition d'un résistant c'était d'abord un volontaire optimiste parce qu'il fallait l'être en 1940 et ça c'est certain peut-être aussi une remarque François c'est peut-être aussi cette période de la seconde guerre mondiale et puis donc le sujet de la résistance qui a permis de propulser des jeunes à des responsabilités c'est assez rare aussi dans l'histoire ça on a vu des jeunes de 20 ans nommés chefs je vous rappelle par les dravanelles tout à l'heure qui avaient été chefs je crois à moins de 25 ans d'un grand secteur de résistance dans le sud-ouest d'autres bien sûr et des jeunes dans la France libre qui ont occupé des postes importants d'officiers c'est assez rare aussi ça c'est ce que disait Brossolette colonel de 30 ans capitaine de 20 ans cela dit il a récusé l'étiquette héros il n'en voulait pas c'est aucun en tout cas un livre qui a été fait un très bon livre fait par un journaliste du monde qui s'appelle nous n'étions pas des héros ils ont accueilli le témoignage de 15 compagnons de libération et tous ne veulent pas qualifier de héros ils ont fait ce qu'ils devaient faire et d'ailleurs lorsque de Gaulle recevait les jeunes volontaires qui accouraient en Grand-Bretagne il ne les remerciait pas c'était Pierre Lefranc il avait trouvé ça un peu il était un peu amer en disant il aurait pu quand même avoir un mot il n'a jamais remercié on faisait son devoir en s'engageant on n'avait pas du tout recevoir des remerciements cette humilité évidemment qui est également une des valeurs alors c'est aujourd'hui qu'on les considère comme des héros évidemment avec le travail qui est fait notamment dans les programmes scolaires ce qui est tout à fait normal on considère évidemment comme ça comme une chose tout à fait évidente en tout cas merci on va inviter à la fois le public ici dans la salle mais aussi celles et ceux qui nous regarderont à aller vers l'ouvrage de François Broch il n'avait pas 20 ans la révolte des jeunes entre 1940 et 1944 et puis on va remercier toutes les personnes qui sont venues ici pour écouter cette conférence on va applaudir une fois plus François Broch les sanglots longs des violons de l'automne bless mon coeur d'une langueur monotone je répète bless mon coeur d'une langueur monotone Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?